La fermeture des quelques stations de service nourrit déjà des spéculations autour du prix de la course dans les transports en commun. Parallèlement, les chauffeurs affirment ne plus pouvoir respecter la décision de la mairie, limitant notamment à trois le nombre de passagers à transporter au siège arrière des taxis. Aux arribus du centre-ville de Nwumbashi, le rythme des véhicules qui se relaient au gré des passagers est très lent. Depuis des heures, beaucoup de chauffeurs font face aux résistances des louchois qui boudent les tarifs informels et les conditions que présentent les transports en commun. Et face à cette situation, les conducteurs de la ligne Kassapa ne savent pas à quoi s'en tenir. « 5 litres reviennent à 20 000 francs. Dans ces conditions, 500 francs compris de la course deviennent inappropriés. Pour l'heure, il faut 1000 francs. Seulement, les clients aussi ne veulent pas en entendre parler. Il y a aussi le versement de 80 000 francs. Il faut encore payer les receveurs. Les agents de la mairie et de la police sont aussi derrière nous. Après 200 mètres de là, soit à l'arrêt Kassangulu, la situation reste similaire. Pire encore, en plus de l'impossibilité de respecter l'arrêté urbain sur le nombre de passagers à transporter, beaucoup de chauffeurs souhaitent la suppression définitive des 500 francs compris de la course. Finalement, cette situation devient très confuse. C'est vrai que la mairie a pris sa décision, mais elle devrait prendre en compte tous les paramètres. À propos, nous nous posons la question sur la suite de cette situation. D'ici quelques jours, la vie de Loumbachi pourrait connaître la recrudescence de la hausse généralisée des prix dans les transports en commun. Parmi les causes, la fermeture des stations-service est pour des raisons non encore bien élucidées. Merci. Merci. Merci.